Bonjour à tous, je propose que nous puissions partager quelques pensées autour du livre de Job, et plus particulièrement le chapitre 23, Job chapitre 23, je vais lire à partir du verset 1. Avant de commencer la lecture, je vais donner juste un peu de contexte. Job est un homme qui aimait Dieu, un homme qui était un enfant de Dieu, quelqu'un qui était juste devant Dieu, juste non pas parce qu'il agissait avec perfection, mais juste dans son amour pour Dieu. Il aimait Dieu, il voulait servir le Seigneur, et voilà que, je vais dire, suite à une discussion, un échange entre Dieu et le diable, le diable va commencer à se déchaîner sur Job. Et Job va vivre une série de malheurs, vraiment de situations difficiles, perdre toutes ses richesses, perdre même ses fils et ses filles qui vont être tués. Il va même être renié dans sa foi par sa propre épouse. Et donc là, il est là, il a tout perdu, et bien il commence, il se pose plein de questions, et puis il a des amis qui vont venir le voir, ces amis que l'on surnomme, les, comment dire, les, des amis qui sont pénibles dans leur façon d'encourager, plutôt que d'encourager, ils vont venir finalement accuser Job en lui disant, mais s'il t'arrive tout cela, et bien c'est à cause de toi, c'est à cause de choses, de, comment dire, d'actions que tu as menées, à cause de péchés que tu as commis, parce que si tu étais juste, il ne t'arriverait pas tout cela. Et donc, ils vont passer les uns après les autres, discourir, et finalement, c'est comme des amis, lorsque vous êtes en difficulté, plutôt que de venir vous relever, vous encourager, et bien vous vous enfoncer plus bas que terre. Et là, nous arrivons à un moment où Job, lui, finalement, va rentrer dans une justification avec Dieu, à tel point que, par exemple, au verset 1, il va dire, Job prie la parole et dit, oui, maintenant encore, ma plainte est faite de révolte. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri. Si je pouvais savoir où je le trouverais, je me rendrais alors jusqu'à sa résidence. De qui Job est en train de parler, pour remettre dans le contexte, encore une fois, Job est en train de dire, si je trouvais la résidence de l'éternel, si je savais où il habitait, et bien j'irais le voir, et je lui expliquerai ma cause d'une certaine façon, et je lui montrerai combien je suis juste. Je continue la lecture. Si je pouvais savoir où je le trouverais, je me rendrais alors jusqu'à sa résidence. Je pourrais devant lui plaider ma juste cause, et j'aurais bien des arguments à présenter. Je saurais sa réponse. Je comprendrais enfin ce qu'il voudra me dire. Emploierait-il sa grande force pour plaider contre moi ? Bien au contraire. Mais lui, du moins, il me prêterait attention. Il reconnaît très bien que c'est un homme droit qui s'explique à lui. Alors j'échapperai pour toujours à mon juge. Mais si je vais à l'est, il n'y est pas. Si je vais à l'ouest, je ne l'aperçois pas. Où est-il occupé au nord ? Je ne peux pas l'atteindre. Se cache-t-il au sud ? Jamais je ne le vois. Cependant il sait bien quelle voie j'ai suivi. S'il me mette à l'épreuve, je sortirai pur comme l'or. Car j'ai toujours suivi la trace de ses pas. J'ai marché sur la voie qu'il a prescrite. J'en ai jamais dévié. Je ne me suis pas écarté de ses commandements. J'ai fait plier ma volonté pour obéir à ses paroles. Mais lui, il est unique. Qui le fera changer ? Et tout ce qu'il désire, il l'exécute. Je saute au verset 16. Dieu m'a découragé. Le Tout-Puissant m'a rempli d'épouvante. Car ce ne sont pas les ténèbres qui me réduisent au silence. Et pourtant devant moi, l'obscurité recouvre tout. J'allais terminer en disant Amen. Je ne sais pas si je peux dire Amen. Mais nous voyons en tout cas l'état de cœur d'un homme qui est détruit. Détruit par les épreuves. Détruit par les circonstances. Un homme qui aime Dieu. Un homme qui a servi le Seigneur. Non pas pour les bénédictions que le Seigneur lui avait apportées. Mais qui a simplement servi Dieu. Il nous a dit que Job était un homme intègre et droit. Un homme qui craignait Dieu. Un homme qui évitait de faire le mal. C'est-à-dire un enfant de Dieu. Un homme tel que toi et moi, nous voudrions être. Un homme intègre et droit. Qui aime Dieu. Qui craint Dieu. Et voilà que cet homme, eh bien, est en train de passer par... Ce n'est pas une épreuve. Ce n'est pas deux épreuves. Mais c'est une avalanche d'épreuves qui sont en train de tomber sur sa vie. Et là, eh bien, il est en train, justement, à cause de toutes ces épreuves, presque en train de perdre le nord. C'est-à-dire qu'il est en train de remettre en question... Il veut aller plaider sa cause devant l'Éternel. Il dit, eh bien, si je savais où je trouvais l'Éternel, j'irais devant lui. Je lui expliquerai la situation. Et lui verrait que je suis juste. Et que je ne mérite pas tout ce que je traverse. Et nous pourrions dire, mais Job a perdu... Il a perdu la... Comment dire ? Il a perdu la boule, comme on dit. Comment dire ? Il délire. Et pourtant, et pourtant... Il va commencer au début en disant ceci. Je... Il va dire... Il va parler de... C'est comme cette colère qu'il étouffe dans son cœur. Il va dire ceci. Je fais tous mes efforts pour étouffer mon cri dans le verset 2. Parfois, lorsque nous traversons des situations difficiles que nous ne comprenons pas. Ce qui est en train de se passer. Parfois, c'est la perte d'un être cher. Parfois, c'est quelqu'un qui... Un frère en Christ, une soeur en Christ, et qui a donné sa vie pour Christ. Et pourtant, il est en train de passer par une maladie. Et nous ne comprenons pas. Et comme nous ne comprenons pas, nous n'osons pas dire ce que... Job a dit, mais nous n'en pensons pas moins. Tu n'en penses pas moins dans ton cœur. Et tu as l'impression d'être abandonné. Tu as l'impression que Dieu t'a oublié. Et vous voyez, lorsque... Eh bien, dans ce chapitre 23, Job est en train de parler. Il est en train de déverser son cœur. Il est en train d'exprimer toute la réalité qu'il y a au fond de son cœur. Il va même jusqu'à dire, Dieu m'a découragé. Oui, ce qu'il veut dire par là, mais Seigneur, comment as-tu permis que de telles choses m'arrivent ? Qui peut supporter cela, Seigneur ? Et ce que j'aime, c'est que si vous lisez la suite des différents chapitres, eh bien, Job, pourtant, est en train de plaider avec l'Éternel. Il est en train de se justifier devant l'Éternel, comme si un homme sur cette terre pouvait se justifier, dire, je suis juste par moi-même. Mais il n'y en a pas d'hommes. Et tout ce que nous vivons, finalement, eh bien, c'est la conséquence, soit de notre péché direct, soit du péché originel. Et donc, d'une façon ou d'une autre, eh bien, nous ne sommes pas dignes de l'Éternel. Et pourtant, nous l'oublions. Et je crois que Job avait certainement oublié, comme vous et moi, lorsque tu as un époux, une épouse, des enfants, tu as un travail, tu as une situation, tu as un toit sur ta tête, tu peux respirer, nous oublions que tout cela, nous ne le méritons pas, que c'est une grâce du Seigneur. Peut-être que tu es célibataire, mais que dans ton célibat, tu es heureux, tu es épanoui parce que tu as l'Éternel. Nous oublions que là aussi, c'est une grâce du Seigneur. Et quand le malheur nous frappe, nous commençons à tout remettre en question. Nous commençons même à remettre l'amour de Dieu pour nous en question. Mais son amour est immuable. Son amour ne dépend pas des bénédictions et des circonstances qu'il fait déverser sur nos vies. Parce que Dieu est amour. Dieu est bienveillant à ton égard. Et Job, eh bien, à cause de sa détresse, de sa souffrance, il avait, comme je le disais tout à l'heure, comme perdu sa boussole. Tout était remis en question. Mais toi aussi, ne laisse pas ta situation remettre l'amour de Dieu pour toi en question. L'Éternel est un berger. Il se définit comme ton Père Céleste, comme celui qui prend soin de toi. Et ce qui est intéressant, c'est que si vous continuez la lecture dans les différents chapitres, eh bien, on voit que l'Éternel, à un moment, va commencer... Dieu va le laisser plaider. Dieu va le laisser parler. Et puis, il y a un moment où Dieu va intervenir. Dieu va parler à Job. Dieu va commencer à... Comment dire ? À s'adresser à Job. Mais ce que j'aime, c'est que Dieu ne va pas, comment dire, condamner Job. Mais il va le laisser déverser, son cœur. Il va le laisser déverser, ses pensées. Et Dieu aurait pu venir avec sa présence écrasante. Mais ce n'est pas comme ça qu'il agit. Malgré tout ce que Job a pu dire, malgré toutes les paroles insensées que Job a pu prononcer, Dieu connaissait tout de même le cœur de Job. Parfois, nous pouvons dire des paroles insensées à cause de notre souffrance et des choses que nous traversons. Mais Dieu demeure un Dieu de grâce. Et alors, ce que j'ai lu, c'était au verset 23. Au chapitre 23. C'est à partir du chapitre 38 que là, l'Éternel va dire, il nous a dit, l'Éternel du sein de la tempête va répondre à Job. Et je crois que Dieu, dans son amour immense, malgré les paroles insensées, malgré les pensées insensées que toi et moi, nous pouvons exprimer quand nous sommes au paroxysme de la souffrance, de la douleur, de l'épreuve, lorsque nous traversons la vallée de l'ombre de la mort, vous voyez, nous pouvons, à ce moment-là, peut-être parfois, oublier toutes les belles paroles, oublier tous les beaux chants, tous les beaux cantiques et toutes les belles louanges, et demander, Seigneur, est-ce que tu m'as oublié ? Dans ces moments-là, le Seigneur ne nous rejette pas. Dans ces moments-là, il manifeste encore sa grâce, sa patience, son amour à notre égard. Dans ces moments-là, comme il l'a fait pour Job, chapitre 38, verset 1, du sein de la tempête, du sein de ta tempête, au milieu de ta tempête, Dieu peut te parler comme il a parlé à Job. Et ce que Dieu va commencer à faire, c'est avec amour, avec douceur, il va reprendre Job. Job était comme déboussolé par ses circonstances, Dieu va commencer à remettre les pendules à l'heure. Dieu va rappeler que personne n'est juste, si ce n'est lui seul. Dieu va rappeler que c'est lui qui est la sagesse et que personne n'a à lui expliquer quoi que ce soit. Personne ne peut venir conseiller l'éternel parce qu'il est le Dieu sage, il est le Dieu omniscient. Dans son omniscience, il y a son amour infini pour toi. Et en l'éternel, tu peux te confier. En l'éternel, et parce que si tu connais l'éternel, tu peux balayer tous les mensonges de l'ennemi qui te font croire que tu as été oublié, qui te font croire que Dieu te pointe du doigt et te condamne. Alors que notre Dieu est tellement plein d'amour, tellement plein de patience, une patience telle à notre égard que nous ne pouvons pas l'imaginer. Mais toujours en Jésus-Christ, tu pourras trouver du réconfort. A tel point que lorsque Dieu a parlé, Job s'est repris, Job s'est repenti. Et le Seigneur a à nouveau ouvert la porte de la bénédiction sur la vie de Job. A tel point que Job a été plus béni encore que sa vie d'auparavant. Mais finalement, je crois que la plus grande bénédiction de Job après cette expérience, ce n'est pas tant que ses troupeaux se sont multipliés, qu'il a eu à nouveau des enfants, un mariage heureux. Ce n'est pas tant cela la plus grande bénédiction que Job a eue après ce temps d'épreuve. La plus grande bénédiction que Job a vécue, c'est que finalement, après l'épreuve, il a connu Dieu d'une façon totalement différente. Il a connu Dieu d'une façon extraordinaire, d'une façon dont il ignorait encore qui était réellement Dieu. Et c'est pour cela que Job va dire « J'avais entendu parler de toi, ô Éternel, mais maintenant mon œil te voit. » Mais pour que Job puisse proclamer cela, pour que Job puisse dire d'une certaine façon « Avant, je ne te connaissais pas réellement, mais suite à cette épreuve, à travers mon épreuve, je t'ai découvert. » Il a fallu que Job passe par l'épreuve. Il a fallu que Job ouvre son cœur devant l'Éternel. Il a fallu que Job soit attentif à ce que Dieu avait à lui dire. Et il a fallu que Job s'humilie, demande pardon à l'Éternel, pour finalement son orgueil. Et toi et moi, nous avons aussi besoin d'apprendre à demander pardon au Seigneur. Nous nous comportons parfois comme si Dieu nous devait quelque chose, alors qu'il ne nous doit rien. Dieu ne te doit rien. Mais tout ce qu'il te donne, c'est simplement par amour pour toi, par amour pour moi. Et je crois que nous devons le réaliser pleinement. Et simplement, même dans la tempête, même dans la tempête, dire « Seigneur, je sais que tu m'aimes. Seigneur, je sais que tu prends soin de moi. Et moi, je veux continuer de t'aimer sans, Seigneur éternel, mon Dieu, aucune condition. Ce que l'Éternel attend de toi, c'est un amour inconditionnel. Amen.